Bonjour et bienvenue à la présentation des notes de cours de chimie IB au sujet du module 11. Les informations de cette vidéo sont tirées de la partie structure 3.1 du curriculum IB et comprennent 6 unités. Cette vidéo va concerner les oxydes métalliques et non métalliques. Commençons par définir c'est quoi les acides et les bases. En fait il y a plusieurs définitions pour déterminer c'est quelles substances qui sont des acides et lesquelles qui sont des bases. La première c'est la théorie d'Arenius qui dit qu'un acide c'est une substance qui peut donner des ions H+, et une base c'est une substance qui peut donner des ions OH-. Ça fonctionne pour plusieurs substances mais pas toutes. Alors il y a eu l'autre théorie, celle de Branstad-Lowry, qui a dit qu'un acide c'est encore une substance qui peut donner un ion H+, mais une base c'est une substance qui peut recevoir un ion H+. Et la troisième c'est la théorie de Lewis qui dit que l'acide c'est une substance qui peut accepter une paire d'électrons, alors qu'une base c'est une substance qui peut donner une paire d'électrons. Alors peu importe quelle définition qu'on va prendre, la façon de mesurer l'acidité est toujours la même, c'est avec une échelle pH. Cette échelle-là elle va de 0 à 14, et à chaque fois qu'on augmente de 1, bien ça va être 10 fois plus basique ou 10 fois plus acide. Par exemple un pH de 2 va être 10 fois plus acide qu'un pH de 3. Directement dans le milieu, le 7, c'est les solutions qui sont neutres. Quand on est en bas de 7, c'est acide, et quand on est en haut de 7, c'est basique. Plus on est loin de 7, plus que c'est acide, vers le bas, et plus on est loin de 7, plus que c'est alcalin, vers le haut. Donc voici des exemples de substances qui ont des pH connus. On a l'eau qui est un pH de 7, et on parle d'eau pure, d'eau distillée, là, c'est pas de l'eau du robinet. Et quand on va s'éloigner vers la droite, quand le pH devient plus grand, bien ça devient plus alcalin. Donc le sang, il est plus alcalin, un petit peu plus. Le baking soda, encore plus. Le médicament qu'on prend pour neutraliser les acides de l'estomac, c'est à un pH de 10, donc c'est encore plus alcalin. L'ammoniaque, le savon, c'est une substance très alcaline. L'eau de Javel, et finalement, qu'est-ce qu'on utilise pour déboucher les tuyaux, c'est très alcalin, donc c'est très dangereux. Plus on s'éloigne de 7, plus que c'est dangereux. Que ça soit une base, ou que ça soit un acide. Donc quand on descend, ça devient plus dangereux aussi. Donc 6, on revient avec notre eau. Le lait, c'est un petit peu acide. C'est correct, on peut boire du lait, c'est pas grave. Le café, c'est encore plus acide. Les fruits, les légumes, comme les tomates et les citrons, ça va être plus acide. Le vinaigre aussi, c'est un acide. L'acide qui est dans l'estomac, on a dit tantôt qu'on prenait un médicament pour neutraliser. L'acide de l'estomac, c'est très, 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 très acide. Ça peut décomposer la nourriture que tu manges. Et les acides qui sont dans les batteries aussi. Donc plus qu'on s'éloigne le 0, 1, 2, plus qu'on s'éloigne du 7, plus c'est dangereux. Et même chose pour les bases, le 12, 13, 14. Plus qu'on s'éloigne du 7, plus que c'est dangereux. Bon, évidemment qu'il y a différents types d'acides et différents types de bases. Mais ça, c'est juste la façon de mesurer la force de cet acide et de cette base-là. Alors, pourquoi est-ce que c'est important de réviser ça? Bien, c'est parce que dans les oxydes métalliques et non métalliques, ça devient des acides ou des bases. Un oxyde métallique qui va réagir avec de l'eau, ça va faire une base. Un oxyde métallique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est de l'oxygène qui est attaché à un métal. Cet oxyde métallique-là, quand je le fais réagir avec de l'eau, ça me crée une base. Ça veut dire qu'il y a des ions H- qui ont été libérés, comme dans la définition d'Arenius. Dans le Na2O, il n'y a pas de OH. Donc, le OH ne vient pas de l'oxyde métallique, mais quand il a réagi avec l'eau, il a été capable de donner une paire d'électrons à l'eau et l'eau va être capable de faire le OH. Donc là, on est rendu dans la définition de Lewis. On va résumer un métal qui est attaché à un oxygène. Si je le fais réagir dans l'eau, ça va me donner le métal Na, mais avec du OH. Là, j'ai pris un exemple avec du sodium qui est un métal alcalin, mais ce n'est pas obligé d'être un alcalin. Si on prend par exemple le barium, ça va être un petit peu la même chose. C'est juste que ça va me donner du BaOH2 parce que la valence du barium est 2. Mais c'est le même principe qu'il va donner une paire d'électrons à l'eau et que l'eau va fournir les OH- qui vont devenir la base. Maintenant, si c'était un non-métal au lieu d'un métal, qu'est-ce qu'on va avoir? Bien, les oxydes non-métalliques vont former un acide. Un oxydes non-métalliques, c'est quand on a de l'oxygène qui est attaché avec un non-métal, comme le CO2. Le CO2, quand il va réagir avec l'eau, ça va faire un acide du H2CO3. C'est un acide parce que ça a libéré des ions H+, comme dans la définition d'Araignus. Mais il n'y a pas de H directement dans le CO2. Le CO2 ne peut pas libérer les ions H+, sauf que quand il a volé les électrons à l'eau, ça le permet de faire une solution acide. Donc ça, on est rendu dans la définition de Lewis. Donc en résumé, un non-métal qui est attaché à l'oxygène, quand il réagit avec l'eau, ça va me donner un non-métal qui va libérer des ions H+. On va faire un deuxième exemple, cette fois avec le soufre, mais c'est la même chose. Tu vois qu'on a un oxyde attaché à un non-métal et ça va me faire une réaction avec l'eau pour produire du H+, et du SO4 2-. Donc le H+, c'est la preuve que c'est un acide, et le H2SO4, c'est l'acide sulfurique. Le mécanisme est le même, donc le SO3 ne peut pas libérer les ions H+, parce qu'il n'y a pas de H dans le SO3, mais il va pouvoir faire une réaction avec l'eau, et c'est ça qui va nous produire l'acide sulfurique H2SO4. Et c'est ça qui nous donne les pluies acides. La pluie, c'est de l'eau, donc en réalité le pH de l'eau devrait être 7. Mais la pluie, quand on a mesuré son pH, ce n'était pas 7, c'était 5.6. Donc la pluie normale, c'est déjà un petit peu acide. La raison, c'est que dans l'air, il y a des gaz, et ces gaz-là vont réagir avec la pluie pour acidifier l'eau. Ces gaz-là proviennent des volcans, proviennent de la décomposition des végétaux, donc ils sont là de façon naturelle. Sauf que, nous les humains, on brûle beaucoup de combustibles fossiles, oui dans les voitures, mais aussi dans les industries, et ça augmente encore plus la quantité de SO2 et de NOx, et à cause de ça, les pluies sont encore plus acides. Donc il y a des sources naturelles, les volcans, il y a des sources naturelles, les végétaux, mais à cause des sources artificielles ici, bien ça va nous faire des pluies acides, de la neige acide, et ça va évidemment affecter l'écosystème. Cette pluie-là tombe dans la mer, tombe dans l'océan, et donc l'eau de l'océan aussi devient acide. Puis en plus, on respire, alors il y a du gaz carbonique dans l'air, et ce gaz carbonique-là va aller dans l'eau, va se dissoudre dans l'eau des océans, et ça va former encore plus de l'acide dans les océans, et l'acidité des océans va affecter les coraux, entre autres. Donc on voit ici que le CO2 qui est dans l'air, carbone-dioxide, va réagir dans l'eau pour former des acides. Donc les plus acides, c'est un gros problème écologique. Il existe des éléments qui ne vont pas faire des acides ou des bases, qui peuvent faire les deux, donc on les appelle les amphotaires. Ces substances-là sont importantes parce que les acides et les bases peuvent se neutraliser, et c'est ça qui va créer un sel en solution. Donc si on ajoute un acide à une base, bien le pH de l'acide va augmenter, ou le pH de la base va diminuer et se réprécher du pH 7. Bien, un composé qui peut avoir soit le comportement d'un acide et neutraliser une base, ou le comportement d'une base, donc neutraliser un acide, c'est ça qu'on va appeler un amphoterre. Par exemple, l'aluminium. Je peux prendre l'oxyde d'aluminium, le mettre dans de l'acide, et tout d'un coup j'ai un sel qui est apparu. Donc l'oxyde d'aluminium a réussi à neutraliser l'acide. Mais l'oxyde d'aluminium, si je le mets dans une base, il va aussi former un sel. Donc l'oxyde d'aluminium est capable de neutraliser l'acide et aussi est capable de neutraliser la base. Et c'est ça qu'on va appeler un amphoterre. Donc les types d'oxyde, bien on va en avoir quatre en réalité. On va avoir le premier, c'est les oxydes de non-métaux, qui vont faire des acides. Et parce que c'est des acides, bien ça va réagir avec les métaux, ça va être corrosif, ça peut se neutraliser avec une base. Il y a les oxydes amphoterres, qu'on a dit qui peuvent se réagir autant avec les bases qu'avec les acides. Ça, on a vu qu'il y avait l'aluminium, mais il y a aussi le plomb et le zinc qui peuvent être amphoterres. Et donc ils peuvent neutraliser autant les bases que les acides. Et il y a aussi les oxydes neutres. Donc ça se peut qu'on ait un oxyde, dans ce cas-ci par exemple l'eau, le H2O, ou le CO, le monoxyde de carbone, ou le N2O, donc le monoxyde de diazote, qui vont réagir avec l'eau et ne pas former ni d'acide ni de base. Donc ça ne réagit pas ni avec un ni avec l'autre. Ils ne peuvent pas rien neutraliser. Et finalement, les oxydes alcalins, on a vu que c'était les oxydes de métaux qui vont être capables de neutraliser les acides et qui sont caustiques, par exemple. Pour faire attention, ils vont dissoudre la graisse. Donc si j'ai un oxyde et que je ne sais pas c'est quel type d'oxyde que c'est, il va falloir que je fasse des réactions pour le savoir. Donc s'il réagit avec un acide, bien ça veut dire que c'est une base ou peut-être que c'est un amphoterre, par exemple. Donc je vais le faire réagir avec un alcalin. S'il réagit avec l'alcalin aussi, ça veut dire que c'est un amphoterre. Mais s'il ne réagit pas à l'alcalin, ça veut dire que c'était un oxyde métallique. Si je prends mon oxyde inconnu et je le fais réagir avec un acide et que ça ne fait pas de réaction, bien ça veut dire qu'il est lui-même acide ou peut-être qu'il est neutre, par exemple. Donc là, je vais essayer de le faire réagir avec un métal alcalin. S'il réagit avec le métal alcalin, ça veut dire qu'effectivement, il était un acide. Mais s'il ne réagit pas avec l'alcalin, bien ça veut dire que c'est un oxyde neutre. Dans le tableau périodique, ils ont aussi tendance à se regrouper. Donc les oxydes métalliques qui font des bases sont à gauche, les oxydes non métalliques qui sont des acides vont être à droite. Et les amphothères sont pas mal dans le milieu, tu vois ici. Et voilà, c'est tout pour la partie des oxydes métalliques et non métalliques. Bye! Sous-titrage Société Radio-Canada